Au deuxième jour de sa visite pour expliquer, échanger avec les populations et recueillir leurs divers avis, le Premier ministre, accompagné du ministre d'État Pierre Mabiala en charge de la réforme foncière et du domaine public, du ministre de la Communication et des Médias Thierry Mungala, Anatole Kodini Makoso était l'hôte des populations des sites de Milamila dans le district de Makabana et du Lac Bleu dans le district de Louvaku. À Milamila, les populations disent n'avoir jamais vu des Rwandais exploiter des terres. Toutefois, la population est disposée à recevoir tout investisseur tant que cela peut profiter à la communauté. 2024, année de la jeunesse décrétée par le président de la République. Tant qu'il n'y aura pas d'emploi pour la jeunesse, ce sera difficile pour nous, les parents. Cela dit, que ce soit des Rwandais ou d'autres investisseurs, installez-nous des entreprises. Personnellement, je n'ai jamais vu un Rwandais. Personnellement, je sais que c'est tout le monde. Nous n'avons jamais vu des Rwandais ici. Donc, tout ça, c'est des maçons qui continuent à circuler dans le pays. Mais nous, nous en foutons. Nous, on comprend qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas aller dans n'importe quel vent. On ne peut pas aller dans n'importe quel vent. On n'a jamais vu un Rwandais ici, papa, premier ministre, monsieur le ministre de l'État. Il n'y a même pas une espèce de problème comme ça à notre niveau. Vraiment, rassurez-vous que ça, quand ça arrive, ça nous arrange. Comment nous allons gérer ce monde-là que vous avez, par exemple, ici ? Ils vont rester comme ça jusqu'à quand ? Les populations de Louvaku ont abondé dans le même sens. Il n'y a jamais eu la présence des Rwandais dans leur localité. Je suis le sous-préfet du district de Louvaku, évidemment. Nous n'avons jamais vu, ni reçu sur nos terres, dans notre circonscription administrative, dirais-je, une délégation rwandaise. Ces terres n'ont jamais été vendues. Je suis l'autorité locale. Aucune opération cadastrale ne peut être menée sans informer préalablement l'autorité locale. Bon, donc s'il y a eu vente, c'est une vente imaginaire, je dirais. En faisant le tour des sites des départements du Pôle, de la Bouinza et du Niari, le gouvernement a voulu écouter et lever auprès des populations certaines équivoques. de la Bouinza et du Niari, de la Bouinza et du Niari, de la Bouinza et du Niari. ... ...